Salut tout le monde, c'est Nabil, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un jeu que j'aime beaucoup, que j'aimerais vous présenter. Il est sorti il y a quelques jours sur Steam en 1.0, j'ai nommé No Plan B. C'est un jeu d'intervention, tactique, stratégie. On gère des forces de l'ordre et on doit intervenir dans différents scénarios. C'est hardcore, punitif, plutôt réaliste et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Ça fait penser un petit peu à Door Kickers pour ceux qui ont connu le 1 et le 2, mais c'est quand même vachement différent et ça s'en démarque, notamment grâce à une mécanique de base. On va commencer directement dans le feu de l'action. J'ai trois agents ici, on a une mission à mener à bien et puis je vous montrerai par la suite le menu, comment on gère nos troupes, etc. D'ailleurs, on peut tout de suite regarder vite fait leur équipement, comme lui là par exemple, on peut personnaliser son arme, qui a déjà un silencieux. Oh tiens, on pourrait mettre quelque chose en dessous ici là. Réduire la précision de l'ennemi, plus de portée de vision, excellent. Nous n'avons pas encore de viseur. Tiens, je suis tombé dessus, on va aveugler les ennemis. On a aussi des capacités. Lui par exemple a un saisissable, moins 30% de précision des ennemis. Plus sa lampe, c'est un autre 10%. Donc ils ont une chance sur deux de le rater. Après, ce sera vraiment une chance sur deux quand je passerai au niveau 4. Grenadier et médecin. Les autres ont d'autres armes à feu avec leurs accessoires, ainsi que leurs propres attributs, leurs propres compétences. Et notre objectif là, va être de clear tout le bâtiment, finir avec une unité ici, une unité là, et essayer de ne pas trop se blesser. Parce que l'objectif, c'est de passer d'une mission à l'autre, et on peut garder nos blessures, on peut même mourir, mort définitive. C'est pour ça que le jeu s'appelle No Plan B. Il n'y a pas de plan B. Donc si on meurt, on meurt. Vous allez voir, l'originalité du jeu dont je vous parle vient de cette mécanique de timeline. C'est pour ça que j'ai bougé ma caméra ici. Ici, les amis, comme si on faisait un montage YouTube, on va pouvoir synchroniser et organiser toutes nos actions à la milliseconde près, pour que tout se passe au mieux. Et après, on lance le déroulement de la mission et on voit ce qui se passe. En FPS, en TPS, en caméra embarquée, tout ce qu'on veut. On crée une scène de film et on espère gagner pour passer à la mission suivante, etc. Alors, souhaitez-moi bonne chance et on va commencer par le commencement. J'ai envoyé mon shotgun ici, qui aveugle bien les ennemis, et qui esquive bien leurs balles, pour lui dire d'envoyer une grenade. Pas choquante, non. Je vais plutôt déjà revenir au tout début de la timeline. Il ne faut pas que je me trompe. Trompe. Et que je lui dise ici, bam. Une petite flash juste là, comme ça. Bam. Une fois qu'il a envoyé la flash, vous voyez sur ma timeline apparaître deux choses. Le moment exact où il craque la porte ici, là. Mais il ne la craque pas fort, il l'ouvre silencieusement. Et ensuite, il balance une flash ici. Elle explose à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous voulons le faire rentrer, je pense. Donc, je vais lui dire de rentrer. Encore une fois, ne vous en faites pas. On va avoir toute cette action en temps réel et tout. Là, c'est juste la phase planification, d'accord ? Il ne faut pas oublier de revenir en arrière. Et là, on fait rentrer le deuxième. Avec lui. Vous allez voir, il va bien se placer. Il ne faut pas aussi oublier de rentrer notre troisième. Lui. Il va aller là, là. Ok, cool. Ensuite, le shotgun, il avance tranquillement jusque-là. Il risque d'y avoir de la résistance. Donc, il faudrait faire avancer le verre avec lui, je pense. Pour le couvrir ici. Ouais. Comme ça, ils sont bien. Ils sont ensemble. Et il faudrait qu'il avance. Ici, là, on doit faire un truc. Moi, je pense qu'on aura de la résistance. Ça va tirer. Mais au moins, on va pouvoir clear le couloir. Le problème, c'est qu'ici, ça risque de sentir... Ça sent mauvais. Alors, il faut qu'on fasse entrer, lui. Il vise bien en face s'il y a quelqu'un. Et après, il se tourne ici. Même, je peux leur donner des ordres de viser. Regarde, par exemple. Ici, je lui dis, tu vises là, à cet endroit-là. Et à ce moment-là, dès que tu arrives à la porte, tu te tournes ici, mon gars. Regardez, comme ça, il vise là, 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 là. Ta, ta, bam, bam, brrr. Bah, bah, bah. Vous avez capté ? Je suis comme un monteur YouTube. Je suis dans mon domaine, là. Je suis pas en train de gérer des unités d'intervention tactique, machin, là, ouais. Lui, on va le ramener là, là. Cool. Une fois qu'il est rentré, lui va aller couvrir son dos. Oh, non, je me suis trompé. Une fois que lui est rentré, donc, à peu près ici, lui va juste aller couvrir son dos. J'ai mal fait mon pathing, alors on va le faire bien, d'accord ? Faut faire attention à ça. Ici, là. Hop là. Juste comme ça. Super simple. La timeline est verrouillée, je la déverrouille. Et je vais continuer. Vous savez ce que je devrais faire pour bien le faire ? Je vais utiliser un de mes soldats jusqu'au bout. Et après, je vais utiliser les autres. Ça va être plus propre comme ça, je pense. Donc, si je reviens un peu en arrière, lui, il est arrivé là. Tu sais, lui, il devrait démarrer plus tôt. Lui, il devrait démarrer là, là. Voilà. Comme ça. Lui, ensuite, il va aller juste là, en vrai, direct, comme ça. Pendant ce temps-là, on revient en arrière. Dès que lui a commencé à avancer, lui aussi va avancer ici. Il clear. Puis, en fait, dès qu'il arrive là, il faut qu'il soit en train de viser ici, tu sais. Voilà. Comme ça. Il pourrait peut-être... Non, mais honnêtement, ici, je pense qu'il devrait s'arrêter là et balancer une grenade. J'ai l'impression qu'il va y avoir du monde ici. Au début, on a balancé quoi comme type de grenade ? Je ne sais plus. Une grenade étourdissante. Oups. Donc là, on pourrait balancer une grenade... Ah, pas une grenade étourdissante. J'ai balancé une flash, pardon. Là, c'est la grenade étourdissante. Ici, je pense que ce serait bien. Je n'étourdis pas mon pote. Puis, il faut que je sois en train de viser. Là, là, tu sais. En arrivant, là. Il faut que je sois déjà en train de viser par là, là. Check. Comme ça, je tourne. Eh, je devrais tourner même plus tôt. Ici, je devrais tourner. Regarde, comme ça, il tourne. Déjà en train de viser. Il balance la flash. Une fois que la flash a explosé, on l'envoie. Il rentre. Ça va être une scène de film, les gars. Là, ils sont incapacités, les ennemis. Piaou, 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 piaou. Ensuite, on vient ici. On commence à se tourner par là. On est déjà tourné. On vient. On sécurise le point. Lui, ici, je pense qu'il devrait prendre une pause et rester sécurisé le point parce qu'il risque peut-être d'être blessé. Mais en même temps... Non, non, c'est bon. On lui laisse faire une pause. Ouais, ouais, ouais. Après ça, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Comme je t'ai dit, lui, il a avancé pendant tout ce temps-là. Il est venu l'aider. Tac, la flash. Elle finit le travail. Excellent. Lui, il a clear. Lui, il a cover aussi. Lui, il arrive un peu tôt. Mais là, c'est l'heure pour lui d'avancer, je pense, comme ça. Ensuite, en visant encore ici, d'avancer comme ça. Excellent. Après ça, je veux qu'il rentre. Il a clear les... Il faut couvrir ses angles dans ce jeu. Là, depuis un moment, on a changé de viseur. Ok, depuis... À ce moment-là, on vise ici. Parfait. Fouf ! Et ensuite, là, ça va être funky. Là, vraiment, pour ne pas rater ce coup, il faut que l'on ramène l'autre. Il ne va pas rester oisif là-bas derrière à ne rien faire. Il avance dès ce moment-là avec son poteau pour l'assister. Et il vise par là, à ce moment-là. Voilà. Là, il y a la flash. Bing, bau. Boum. On avance. On va clear. Lui, il continue. Il va rejoindre son poteau ici. Il tourne. Et il va être juste prêt à tirer pendant que lui va défoncer la porte. Doucement, en fait, sans faire de bruit. Ça ne sert à rien de faire du bruit. Une fois que la porte est ouverte, juste il rentre en mode go, go, go. On a quand même un angle ici sur la droite. T'as vu, il a un grand angle parce qu'il a vigilance. Mais dès qu'il arrive ici, je veux qu'il turn. Comme ça, là. Hop là. Et dès que la porte s'ouvre, lui, il commence à avancer aussi. T'as vu ça ? Hop là. Nickel. Regardez-moi ça. On dirait une exécution parfaite. Mais ça ne se passe jamais comme prévu. Voyons voir si mon plan est bon, OK ? Ce charabia-là. On peut aussi revisiter la timeline vite fait ici pour voir si ça a du sens. Il rentre. Il n'y a pas trop de saccades entre les mouvements. Non. Tu sais, des fois, je ne time pas bien mes affaires. Puis c'est un peu lent, l'action sur place. Il y a des secondes creuses ou quoi. Mais ça va, ça a l'air d'aller, ça. Ça a l'air d'aller. Oui, exécutons le plan et souhaitez-moi bonne chance. Pour le bien de cette vidéo YouTube, vous ne pouvez pas recommencer les missions. Si Kaka meurt, il meurt pour de bon. Si je perds, je dois recommencer tout le chapitre. Je suis au chapitre 2 sur 5, je crois. Et ça se complique de plus en plus. Là, on est sur une map petite. Il y a minuscule, petite, moyenne, grande. Je ne sais pas s'il y a énorme, mais il y a pas mal de maps plus grandes que ça. Il y en a une plus petite. Et là, les gars, tout ce que je peux faire, c'est juste vivre ma scène d'action. C'est juste vivre ma scène d'action. Ça, ça fait un beau screenshot, ça. Ça fait une belle miniature, ça. Juste à augmenter un peu les luminosités, tout ça. Ça fait une belle miniature, ça. Même un peu reculer comme ça. Stylé. Et donc, oui, les amis, tout ce que je peux faire, c'est visualiser l'action. Je fais des guillemets pour rien. Je peux avancer. Je peux changer la caméra, par exemple, de ce soldat-là. Je peux voir la caméra à la troisième personne. Ça me clip un peu dans le mur. Caméra à la première personne. Je peux voir caméra corps. C'est la body cam. Je peux voir la caméra d'en face. Comme ça, on le voit lui de face. Caméra latérale. Ça permet de faire des vraies scènes après, des vrais montages. D'ailleurs, le développeur du jeu, GFX47, que je salue, a une playlist YouTube sur sa chaîne, j'ai vu. Avec les meilleures créations des joueurs, les meilleures réalisations. Tu places ta caméra comme ça. Il y a des effets de ralenti. Plein de trucs cools et tout. Tu peux rewind, revenir en arrière, tout ça, rembobiner. Les gars, play. Je mets le ralenti. On ouvre la porte. Rien derrière pour l'instant. Oh, si. On l'enchaîne. On l'aligne. Il n'a pas le temps de se retourner, t'as vu. Il s'est retourné instant, mais c'est juste l'animation de mort. Sinon, l'ennemi, pour nous tirer dessus, il doit se retourner lentement comme une tourelle. Go, go, go. Vous entendez ? Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Attends, j'ai envie de cliquer sur une de mes troupes. C'est le rouge là. À la première personne. Regarde-le. Je suis au ralenti, là. Je peux mettre avance normale. Ouais. Attendez. Je fais nop avec la caméra. Je vais remettre caméra libre. Ok. On peut remettre vitesse normale aussi. Oh mon dieu, ça se passe, hein. Pushing. Je m'attendais vraiment à de la résistance ici, dans les angles. Mais ça veut dire que la résistance, elle va être là où j'ai balancé la greu, je pense. Et ici aussi. Oh là 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 là. Ça claque ou pas, les gars ? J'espère vous kiffer. Un petit like à la vidéo, si jamais vous aimez. Toujours cool pour le référencement. Tout ça. Mais sinon, j'espère que vous kiffez autant que moi parce que j'aime toujours autant planifier les missions et ensuite les voir se dérouler sur ce jeu là. Mais il n'y a personne, c'est terrible, hein. La flash, elle n'est vraiment pas de trop. Ça, c'est incapacitant. C'est-à-dire que ça réduit leur capacité de 50%. Vitesse de rotation. Vitesse de visée, je pense aussi. Bam. Bam. Un ennemi en moins. Comme je vous ai dit, elle était dos à moi, elle. Donc pour me tirer dessus, elle aurait dû se retourner tranquillement. La seule raison pour laquelle on la voit faire un 180 instants. Oh punaise, il y a un ennemi là, là. Oh, le shotgun, il est en train de clutch, hein. Le shotgun, il est en train de clutch, les gars. Oh, la seule raison pour laquelle les ennemis tapent des 180, c'est quand je les tue, en fait. C'est l'animation de mort. Je pense qu'elle est tournée vers moi. Aïe, aïe, aïe. Yo, lui, je l'ai laissé ici. Parce que, soi-disant, il serait blessé. Tout ça, les gars, il n'a pas pris un seul dégât. Bow. Oh là là, la mission tellement propre. Tellement propre, je suis trop content. Ça, c'est pour vous, YouTube. La mission rang S. Précision, temps restant quand même. Et XP fois 2. Merci, monsieur. Quittez la mission ensuite pour voir ce qu'on a gagné. Mes trois persos nuke. AAA et Pitbull. Mr. Worldwide. Point de compétence supplémentaire. Amélioré en tant que spécialiste mitraillette, spécialiste fusil à pompe. L'autre n'a pas de spécialité encore à améliorer, Pitbull. Mais un point de compétence supplémentaire. Des accessoires d'armes. On peut choisir une nouvelle arme et on la rajoute dans notre arsenal. C'est comme ça qu'on chope de l'arsenal. C'est vraiment item par item. Une grenade, c'est un perso qui peut l'avoir. Pas tous les persos qui en équipent une. Pareil pour les armes, etc. Donc là, une Blaka 47, Piss 4 ou un SGG 36. Blaka, 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 go. Et juste avant de continuer, regardez. Déjà là, ça c'est la première mission que j'ai prise. Et les missions sont différentes à chaque fois. Elles sont générées aléatoirement. Manneking. Après, il y a cinq types de différentes missions. Ce sera toujours les mêmes cinq types. Mais il y a un éditeur des missions. Il y a des missions créées par la communauté. Et il y a aussi le fait qu'elles soient tout le temps différentes. Qu'elles soient tout le temps différentes. Ça fait en sorte que la jouabilité est vraiment cool. Et pour vous dire, regardez. Moi, j'ai le chapitre 1 là. Au chapitre 1, j'ai mis huit tentatives. Parce qu'à chaque fois, je mourrais ici, à la première mission. Ou bien je mourrais là. Et à chaque fois, il faut recommencer tout le chapitre. Même quand je suis arrivé à la troisième mission, je suis mort deux, trois fois avant de la faire. Donc, j'ai passé quatre heures de jeu à juste finir le premier chapitre. Je viens juste de débloquer le 2. Alors, des maps un peu plus grandes. Elle est encore petite, celle-là. Celle-là est petite aussi. Puis là, on a une map moyenne. Celle-là aussi est une carte moyenne. Après ça, je débloquerai chapitre 3, 4 et 5. Ça a l'air de se compliquer vraiment après des grandes missions et tout. Mais là, j'en ai déjà une deuxième affaire. Soit une minute ici pour arrêter tous les suspects. Soit trois minutes pour capturer des cibles. Il y a aussi le déminage qui est vraiment cool. J'aime bien avec un déminer comme ça là. Mais avant ça, ce que je vous disais, c'est que j'aimerais vous montrer un peu tous les menus du jeu. Déjà, il a un très bon tuto. Le dev qui est francophone. Je ne sais pas d'où, peut-être français, peut-être d'ailleurs. Mais il est francophone, super cool. Le gars, donc le jeu est entièrement en français, bien expliqué, bien traduit. Même pas traduit, c'est la langue originale du coup. Alors, c'est ça, ça t'explique les subtilités que je vous ai montrées tout à l'heure avec la timeline. Comment placer ses troupes, comment revenir en arrière. Vous m'avez vu à l'aise avec le jeu. Mais ça a pris quand même un petit 2-3 heures, tu vois, de percer la carapace du jeu, d'avancer un peu sur la mécanique de jeu qui est la timeline. Et de se familiariser avec. Mais une fois que ça rentre, laisse tomber. Ça rentre tout seul. Ensuite, je suis dans la campagne. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Au fur et à mesure, on va débloquer du nouveau matos. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on finit un chapitre, on a une recrue de plus. Comme ça, on finit avec 8 recrues au total. Ouais, là, on en chope 2. Là, on en chope 2. Et là, on en chope 3 des recrues. Je pense que c'est ça. Ah non, c'est le niveau de menace, ça. Mais on chope une recrue au moins à chaque fin de chapitre pour augmenter notre escouade. Ensuite, il y a des défis journaliers hebdomadaires, des escarmouches. C'est des missions où il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de chapitre et de recommencer. On peut en télécharger aussi des modés. J'ai kiffé ça, regardez. Il y a plein d'armes modées. Il y a des maps aussi super cool. J'ai vu qu'il y avait des maps de GTA et d'autres œuvres que l'on aime. Regardez. Des maps de Payday, des maps de GTA. Et juste des armes et tout. Donc, c'est cool. Je faisais moi-même avant de vous faire la vidéo. Je me disais, il y a des modes. J'ai découvert ça il y a 10 minutes. Parce que je voulais vraiment bien faire le tour. Vous me connaissez quand je vous présente un jeu. J'aime bien, bien le faire. Et donc, je me disais, oh cool. Il y a déjà des modes et tout. C'est vraiment sympa. Non, je ne veux pas quitter ce jeu génial. Allez, une dernière. Je me suis trompé. Je voulais plutôt fermer ce menu. Et générateur de mission, c'est cool ça. On peut juste générer des missions comme je vous ai dit. Vu que c'est aléatoire. On peut avoir des types aléatoires avec des tailles aléatoires. Ou juste gigantesques. Une mission avec une map gigantesque. Retour. On a aussi gérer l'escouade. Moi, c'est ce que je veux le plus vous montrer. C'est la gestion des squads. Par exemple, si on va dans AAA ici. Lui, je vais lui rajouter un point en insaisissable. C'est 20% d'esquive en plus là. Il a 50%. Moi, j'appelle ça esquive. Mais c'est les ennemis qui sont 50% moins précis. En lui tirant dessus. En plus de sa lampe qui a un autre 10%. Ça le rend vraiment puissant lui là. Avec son shotgun qu'il peut améliorer. On modifie la crosse. 10% cadence des rafales ou précision de l'arme. Moi, je dis précision. Comme ça, chirurgien. Pas encore de viseur. Excellent. Et ensuite, on va aller voir le suivant. Lui, nerveux. Vitesse de réaction aux ennemis. Oh, j'aime bien ça. Ouais. Force d'intervention. La réaction aux ennemis rapide. Dans son dos, dans les angles. Il couvre bien lui. En plus, ça va bien avec son arme. La UF90. Une P90. Une P90. Et tu sais, elles sont là les armes que je débloque. Je peux en équiper une seule à la fois. Et après, l'améliorer tranquillement. Elles ont leurs avantages, leurs désavantages. C'est bien fait. On va continuer sur la P90 pour l'améliorer. Choper ses accessoires. Puis, il y a Nuke. Lui, j'aime bien sa vigilance. Regardez. Ça augmente l'angle de champ de vision. Ainsi que... Ouais, c'est tout. L'angle de champ de vision en déplacement et immobile. Donc, on le remet encore à une couche. C'est bon, ça. Puis, à niveau 4, là, il voit derrière lui, frère. Il a des yeux derrière la tête. Serrurier. Plus 10% de vitesse d'ouverture de la porte. Quand il ouvre silencieusement. Comme vous m'avez vu faire tout à l'heure, au lieu du gros coup de pied. Pour potentiellement assommer ce qu'il y a derrière. J'ai des nouveaux accessoires de canon. Portée optimale de l'arme. Ou bien son... Moi, si je mets le silencieux, je me dis qu'il faut qu'on mette le silencieux sur tout le monde. J'ai déjà essayé. C'est cool. Ça dépendra du type de mission. Portée optimale de l'arme. Portée de visée. Ok. Non, c'est ça. Comme je vous le disais. Quand je mets un perso en silencieux, je mets tous les autres en silencieux. Comme ça, vraiment. Parce que les ennemis, on peut les aggro. Ils peuvent venir d'une pièce à l'autre et tout. Voilà. L'arsenal. On peut regarder nos replays. C'est bon, ça. J'en ai sauvegardé aucun. Ça ouvre le dossier replay. Mais il faut les sauvegarder. Parce que quand on finit une mission, on a les replays et on peut les sauvegarder. Pour après, c'est faire de la réalisation. Faire le Denis Villeneuve là. Laissez-moi ensuite retourner dans la campagne. Chapitre 2. Puis dans ce dernier, j'aimerais bien choisir la mission d'une minute. Déplacer la caméra. Zoomer, dézoomer. Réinitialiser la caméra. Des petits conseils que je connais déjà. Ça, c'est la caméra de base. Moi, je la bouge comme ça. F4. Ah mais non, c'est vrai qu'on n'est pas en mode cinématique là. Il n'y a pas de F4 pour cacher l'interface. Là, il y a juste l'intervention, les gars. On est efficace. On connaît notre boulot. Lui, il est vigilant de ouf. Donc, il a un grand angle de visée. Surtout s'il ouvre la porte. Lui, il réagit bien aux ennemis. C'est bon, ça. Et on doit juste éliminer tout le monde. Enfin, juste. C'est un bien grand mot. Enfin, c'est facile à dire, je veux dire. On commence au début. En balance, moi, je pense qu'il faudrait une grenade étourdissante. Non, une grenade flash. Flash, ça étourdit vraiment. Ça les incapacite. Ils ne bougent plus. Ils sont assommés pendant 4 secondes. La grenade incapacitante, c'est 8 secondes. Mais ils sont juste débuff au lieu d'être vraiment stun. On revient au début, donc. Et lui, on lui dit aussi d'ouvrir la porte en même temps. Ouvrir silencieusement. Comme ça, les deux ouvrent la porte en même temps. Quand la flash, elle pète. Le poteau, ici, il vient. Il se positionne comme ça. Lui, il réagit bien aux ennemis. Il va se mettre là. C'est parfait, en vrai. Ok. Une fois que la flash pète, toi, tu rentres. Voilà. Et depuis le début, tu es en train de viser ici, là. Parfait. Il avance ici. Quand la flash pète, lui aussi, il rentre. Et il va là, là. Ok. Puis, quand il est là, on veut qu'il vise par là. D'accord ? Sinon, il vise où, de toute façon ? Ah oui, il vise bizarre un peu là. Il vise là-bas, s'il te plaît. Excellent. Puis, dès que la flash a péter, lui, il vient ici. Et à ce moment-là, je veux qu'il rentre aussi. Ici, d'accord. J'aimerais ça qu'à ce moment-là, lui, il ouvre la porte. Et lui, il va réagir. Puis là, c'est l'heure de rentrer en même temps. Il y en a un qui rentre à droite, un qui rentre à gauche. Lui, il va rentrer comme ça. Lui, ça fait longtemps qu'il ne vise plus là, normalement. Voilà. Il commence à viser ici. Il se place à la porte. L'autre, il rentre. Lui, il cover. Mais il faut qu'il rentre aussi. Dès que son pote, il passe. Il commence à avancer. Voilà. Là, on a bien fait un bon truc. Mais il ne faut pas oublier notre shotgunner en arrière ici. Il a avancé. Dès qu'il arrive là, il arrive ici aussi. Parce que toi-même, tu sais, ils vont nous attendre ici. Il y aura au moins un mec ou deux. Une fois que c'est fait, on repart. On commence à viser là-bas. Ah, lui, tu sais quoi ? Je le ferais rentrer par là. Ouais. Hop là. Voilà. Ensuite, eux, ils sont rentrés ici. Ils sont dispatch. Je pense qu'ils peuvent bien le faire là, ici. Comme ça. Bow. Ensuite, ça. Ici, lui, il avance tranquillement. Lui, il va être en support plutôt. Parce que je ne veux pas qu'il se fasse attraper. Il va plutôt là, ouais. Lui, pendant ce temps-là, il revient. Il avance. Il progresse. On peut faire avancer. On peut continuer de le faire avancer. Tout à l'heure, je l'avais sous-estimé. Il n'a pas beaucoup de portée. Dès qu'il arrive à porter, il faut que l'autre aille push aussi. En même temps, tu sais. À ce moment-là, lui, il vise ici et il push. Ensuite, il tourne ici et il push. Et pendant tout ce temps, les amis, l'autre là-bas va... Pas pour dans tout ce temps, juste, il va continuer d'avancer. Ici, il va balancer une grenade étourdissante pour la dernière salle. Voilà. Après la flash, après qu'elle explose, il rentre. Il nettoie tout le bourbier. Tout le bordel ici. Tac. Et ensuite, écoute, il va déglinguer le mec qui a derrière cette porte. Si jamais il y en a un, mes skins, je le plains. Voilà. Ensuite. Lui, il est ici juste en cover en vrai, mais juste pour le style. Il pourrait venir, tu sais. Ouais. Pour le style et pour servir aussi à quelque chose, là. Check. Il peut aider, là. Il peut aider, là. Hop là. Pendant ce temps-là, l'autre, il acclire le couloir. Sans pote est rentré. On sait jamais, supposons que le mec en rouge meurt. Au moins, il faut qu'il y ait lui qui cover. Là, je pense qu'on est vraiment bon, les gars. Si j'ai pas foiré. Allez, je suis tellement confiant, prétentieux, que le jeu va me mettre une claque. Overconfidence is a slow and insidious killer. Quand tu prends la confiance, tu regrettes. Qui fait le malin, tombe dans le ravin. Ok. Spaghetti. Spaghetti. Est-ce qu'on va bien manger ou pas ? Là, en vrai, ça fait un meilleur screenshot que tout à l'heure, parce que c'est bien lumineux. Moi, j'étais là en mode wave, il faut modifier l'éclairage et tout. Comme ça, j'aime bien. Désolé, je fais le photographe deux secondes, ok ? Parce que ça m'inspire, ça. Je me dis que c'est ma miniature YouTube. Ça ou l'autre, ok ? Je sais pas encore, je regarderai ce qui rend le mieux. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est play. Pour l'instant, on n'a pas de visuel. Flash. Grenade incapacitante. Un mec ici, il est incapacité. T'as vu comment il tourne lentement ? On dirait qu'on ne le voit pas. On l'a vu. Heureusement qu'on est plus réactif avec une MP7 que la meuf à l'AK. Je suis au ralenti, les gars. C'est pour ça qu'on dirait qu'ils ne réagissent pas. Mais je suis au ralenti. Vitesse normale, ça donnerait quoi, tiens ? Tu vois, c'est sa vitesse normale, là. Ah, mais c'est parce qu'il était bien incapacité ou elle était bien incapacité. Ça réduit sa vitesse de visée en plus de sa vitesse de rotation et tout le truc. Je l'ai vraiment juste dégommé, ouais. Là, je l'ai fait tourner comme il faut pour l'angle. Ah ! Mince, excusez-moi, les gars. J'ai vraiment mis-clic toutes mes excuses. J'appuie sur la mauvaise touche. En tout cas, nous ne sommes pas en train de perdre, c'est ce que je kiffe. Oh, le Desert Eagle, il m'a touché, là. Il lui a mis deux balles plutôt qu'une, non, une. Regardez, il m'a enlevé un quart de PV, ça va encore. Lui, c'est parce que je pense que je lui ai donné l'ordre de visée. Oh, j'ai raté un kill, ici. On a raté un kill, ici, regardez. J'ai bien fait de l'envoyer. Pendant qu'eux, ils étaient en train de kill elle. Excellent ! Ok. C'est sur lui que l'action se passe, maintenant. Ici, il y a quelque chose qui se passe ou pas, d'ailleurs ? Holding. Lui. Il est où, mon gars ? J'essaie de mettre la caméra face, tu sais. Ça ne marche pas très bien, la caméra face. Alors, troisième personne, peut-être ? Ouais. Non, parce qu'on est sur le mauvais côté. Ok, comme ça, c'est pas mal. Oh ! Baw ! Easy. Il m'a mis une rafale dans le dos, là. Il m'a mis une rafale dans le dos, là. Regardez, j'ai pris des dégâts, mais ça va. Je suis blindé. Voilà. Heureusement que les ennemis ont des grandes chances de rater lancé. 10 grenades choquantes, t'inquiète. Même pas, mon gars. Les ennemis sont choc-barres. Hey ! Faudrait que je fasse plus souvent des vidéos sur ce jeu. En live, j'ai galéré. Mais maintenant, je commence à prendre le petit coup de main. Je fais passer ça pour une partie facile, mais je vous jure. Avant de faire le chapitre 1, là, j'ai perdu 8 fois de suite. C'était nimp. Non, je kiffe. En même temps, c'est ça. La bonne progression dans un roguelike. Donne-moi une petite bla 47. Ici, on a une map de taille moyenne. Tiens, je serais curieux de voir à quoi elle ressemble un peu. Elle doit pas être bien plus grande, mais un peu plus grande. Avec le dé mineur ici. Avec le dé mineur juste là. Regardez. Regardez, on a quelques pièces de plus. Plus d'espace. On n'a pas plus de soldats. On a juste deux dé mineurs avec nous. Pareil, eux, on leur ordonne de se déplacer comme aux autres troupes. Il faut les ramener sur place pour qu'ils déminent. Il faut faire toute la mission en moins de 3 minutes. On a un peu de blessés. Vous avez vu, ils ont récupéré un peu entre deux missions. Puis aussi, ils ont débloqué des trucs en vrai. Genre lui, maintenant, il peut transporter une grenade de plus. Même si je ne l'ai pas sur moi. Alors mettons lui médecin plutôt. Comme ça, il va soigner plus les alliés entre deux rounds. Voilà. On peut aussi améliorer son arme. Avec un... Vitesse de visée et portée optimale de l'arme. Let's go. C'est les points faibles du shotgun. Lui n'a pas level up. Et lui, à level up. Silencieux, vigilance. Allez, vigilance. Comme ça, il a un angle de tir de malade. Et personnaliser l'arme. Hop là, nouvelle crosse. Cadence des rafales. Précision de l'arme. Je vais augmenter la précision de l'arme. Allez. Ouais. Et on continue de step up. On continue d'améliorer les troupes. Ils sont un peu blessés. Vous voyez le rouge ici, le rouge là. Mais c'est vraiment négligeable. Ça ne nous empêchera pas de faire la mission. Il faudra juste être plus méthodique. Ah, t'as vu ici, il y a des portes en vitre. Ça, ça... Ça passe. Je ne suis jamais passé par les fenêtres. On dirait qu'il y a un truc qui passe là. Ici, là. Ah non, mais il y a un X dessus. Il n'y a rien qui passe ici. C'est condamné, clairement. Mais les vitres, c'est un bon moyen de passer et... De tirer à travers une vue externe. C'est ça. Selectionnez un... Faites un clic gauche ici pour le faire apparaître ici. Point de vue externe. C'est ça. Pour le retirer dessus depuis l'extérieur. Tu sais. Tu bridges d'un côté. Ils se retournent tous vers la porte. Et là, tu fais intervenir ta troupe depuis la vitre. Ici, c'est la même chose. On ne peut pas les faire rentrer. En tout cas, pas que je sache pour l'instant. Je n'ai pas encore débloqué pareil. Le bouclier balistique, ça doit être stylé, ça. Mais je suis encore quand même early game. Je suis quand même encore early game. Ne vous en faites pas. Ma progression est sauvegardée. C'est juste que je voulais quand même conclure, oui. Cette vidéo sur l'excellent No Plan B que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit. Je voulais le présenter. Oui, vous le présentez. Je pense l'avoir fait en bonne et due forme. Parce que... Non, c'est ça. Le jeu ne paye pas de mine. Il est cool. Enfin, je dis ne paye pas de mine comme si c'était rabaissant. Mais il n'en est rien. C'est juste que, tu sais, les gens ont tendance à dire Oh, c'est un jeu en low poly avec des graphismes minimalistes. Ça doit être un jeu simpliste. Alors que c'est le contraire. C'est hyper pointilleux et technique. Tu rentres tes troupes. Ta ta ta. Voilà, un petit peu de gameplay endgame. Tu as vu les shields et tout. Ah oui, les gars, ce que je ne vous ai pas montré, c'est vrai. C'est la création des squads. Tu n'es pas obligé de jouer le SWAT. Il y a aussi le FBI. Il y a aussi les braqueurs que tu peux jouer. Et ils ont tous différentes stats. Heureusement que j'ai mis le trailer un peu là. Regardez. On en a vu vite fait là un aperçu de toutes les 4 factions. Les campagnes roguelike. Le support des mods. Les reviews positives à 90%. Je vais m'y ajouter avec grand plaisir parce que je recommande le jeu. Je vais y rédiger une petite évaluation. Et ouais, j'espère que vous aurez kiffé la découverte de cette petite pépite. J'ai nommé No Plan B. Moi, c'est Nabilus. Je vous aime. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Passez une excellente journée, une excellente soirée. Et à très bientôt. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501